Hey ! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était absolument pas prévue de base mais je suis super contente de vous la faire. C'est une vidéo haul comme vous avez pu lire dans le titre parce que je suis allée à Londres il y a quelques jours et j'ai ramené des petites choses, je voulais absolument vous parler de tout ça. Dans un premier temps, je voulais vous parler de pourquoi je suis allée à Londres il y a quelques jours. En fait, c'est la marque Lush qui m'a invitée à une sorte de grand séminaire où il y avait des conférences, des produits à découvrir, plein de choses juste super cool. J'y suis allée du coup avec la marque et trois autres youtubeuses donc du coup il y avait Je ne suis pas jolie, Auria et Amy Makeup Pro. On a vraiment passé un week-end super cool. Le premier jour du coup, on était vraiment dans le thème séminaire donc en fait, ça se passait dans un lieu assez grand à Londres. Il y avait plein de choses à découvrir, plein de nouveautés produits donc du coup tout ce qui concernait les nouveautés produits sur les collections printemps, fête des mères, fête des paires, il y avait quoi d'autre aussi ? Il y avait également des produits qu'ils avaient créés exclusivement en fait pour cette journée de séminaire. C'est assez frustrant parce que c'est des produits qu'on ne reverra absolument jamais et que vous, vous ne pourrez pas tester mais c'est vrai que c'était assez excitant sur le moment de pouvoir voir des produits comme ça qui nous étaient un peu réservés et un peu spéciaux quoi donc j'ai vraiment adoré et le lendemain on a découvert, enfin moi j'y avais déjà été mais on a découvert et redécouvert la boutique Lush qui se trouve sur Oxford Street et il faut savoir que c'est la plus grande boutique Lush au monde elle se divise sur trois étages différents donc il y a un sous-sol en fait qui est réservé vraiment au spa, aux produits de massage tout ça c'est vraiment génialissime ensuite au rez-de-chaussée, il y a plein 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 de produits tout ce qui va être skin care, il y a quoi d'autre ? tout ce qui va être masque, soin, shampoing pour les cheveux tout le make-up aussi c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent mais Lush fait énormément de produits make-up et c'est vrai qu'à chaque fois dans les boutiques en France on en a beaucoup moins alors que la boutique d'Oxford Street est vraiment il y a vraiment plein de choses quoi il y a vraiment du choix et à l'étage il y a enfin tout ce qui est produit pour le bain avec toutes les bombes de bain, tous les fondants et tout c'est vraiment génial franchement on a passé un super week-end et je voulais absolument vous montrer parce qu'on a eu le droit de choisir des produits et j'ai des gros coups de coeur qu'il fallait absolument que je vous montre donc c'est parti du coup je commence avec cette bombe de bain c'est celle qu'ils ont fait exclusivement en fait pour le séminaire je suis en train de m'en mettre partout et je pense que vous savez ça tout le long de la vidéo elle est vraiment super belle elle sent très bon c'est un peu difficile de vous décrire cette odeur mais ça me rappelle l'odeur d'une Yankee Candle mais je ne sais absolument pas laquelle si jamais je retrouve le nom de la Yankee Candle à laquelle ça me fait penser je pense que je vous mettrai ça en barre d'infos ça sent quand même super beau une nouveauté qui va bientôt arriver en boutique c'est le bain de bouche solide je ne sais pas si vous aviez déjà eu l'occasion de tester le dentifrice solide moi je l'avais déjà testé c'est plutôt pratique même si c'est étrange et du coup c'est un produit qui m'intriguait en fait aussi parce que c'est à peu près le même système et ça peut être pratique vraiment quand on est en voyage ou quoi donc voilà j'ai pris celui qui sentait la menthe c'est écrit crème de menthe ça sent vraiment super bon le frais enfin vraiment le bain de bouche classique et j'ai hâte de tester ça et je vous en dirai des nouvelles j'ai juste trop hâte que vous puissiez voir la collection de packs en boutique il y a un des produits que j'ai pris qui est juste génial je ne sais pas si vous allez trop le voir mais je ne prendrai pas le risque de le sortir en fait parce qu'il est tellement plein de paillettes je m'en suis déjà mis partout il y en a plein sur mon lit et tout c'est une catastrophe mais je vous mettrai des photos je vous en insérerai parce que j'ai pris pas mal de photos c'est juste super beau et en fait c'est un fondant de bain au miel ça sent tellement bon du coup j'imagine que dans le bain c'est super hydratant super doux tout ça j'ai vraiment hâte de le tester même si ça me fait un petit peu mal au coeur tellement il est beau mais oh ça sent trop bon j'ai trop hâte j'avais trop hâte de vous présenter Scruby on dirait trop le nom d'un Pokémon ou d'un petit animal je trouve ça trop trop mignon il sent super bon donc j'ai craqué sur plein de produits qui sont au miel et celui-ci en fait partie c'est quoi ? c'est un gommage solide pour le corps qu'on utilise sous la douche je le trouve vraiment génial vous avez juste à le prendre avec vous sur la douche et à gommer les parties du corps que vous voulez adoucir tout ça je trouve ça juste génial c'est au miel encore une fois du coup vous imaginez que c'est super hydratant super doux pour la peau ça laisse une odeur juste divine personnellement j'aime pas le miel genre à manger mais tous les produits à base de miel je trouve que ça sent juste tellement tellement bon pour rester dans le miel ils ont également sorti leur fameux gommage au miel je suis trop 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 contente ça sent vraiment très bon je m'étais un petit peu lassée des odeurs qui étaient trop sucrées enfin trop comment dire enfin c'était pas des vraies odeurs en fait à mes yeux genre le bubble gum tout ça c'était cool mais là c'est vraiment une odeur je sais pas plus naturelle plus gourmande mais dans le sens naturel je sais pas comment expliquer ça en tout cas je suis vraiment très contente si vous avez l'occasion d'aller le sentir allez le sentir il est incroyable j'ai complètement craqué pour la collection de la fête des pères elle est incroyable et ce que je trouve super cool c'est qu'en fait les produits masculins font plutôt mixte en fait au niveau des odeurs je les trouve pas forcément trop typées odeurs masculines mais plutôt mixtes je trouve que ça va enfin moi après peut-être que c'est des odeurs qui m'attirent beaucoup aussi et du coup je trouve que ça sent très bon mais ça me paraît pas trop masculin non plus du coup j'ai pris deux produits de la gamme Smuggler's Soul il y a la crème pour tout usage enfin je pense que c'est à la base plutôt une crème pour le visage en premier c'est sur ce gommage que j'ai craqué l'odeur est divine mais divine c'est incroyable et du coup je l'ai testé ce matin pour la première fois j'en suis encore plus amoureuse après l'avoir testé il est juste dingue l'odeur les grains qui sont vraiment tout petits et qui font la peau toute douce c'est génialissime et je pense que là enfin c'est obligé ça rentre directement dans mon top 10 de mes produits Lush d'ailleurs c'est une vidéo que j'aimerais beaucoup faire donc dites moi si ça vous intéresserait parce que moi je pense que ça me tenterait de vous faire ce genre de vidéo mais en tout cas rien que pour l'odeur essayez d'aller le sentir en boutique ça sent trop trop bon à la limite offrez le à votre papa pour la fête des pères et utilisez le piqué lui je sais pas mais ça sent trop bon j'ai également pris cet après-shampooing que j'ai testé ce matin il est à base d'huile d'olive d'avocat de melon et je ne me souviens pas de tout ce qu'il y a dedans mais bref il sent super bon je l'ai testé ce matin je l'ai trouvé efficace et ça laisse vraiment une odeur super agréable sur toute la longueur des cheveux un autre produit que j'avais trop à détester c'est le gommage Rub 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 regardez moi cette couleur il est pas magnifique en plus il sent trop bon je trouve que il sent un peu l'océan la mer je sais pas ça me fait trop voyager comme odeur et je sais pas si on peut dire ça mais je trouve qu'il a une texture assez moelleuse et tout pour un gommage je l'aime vraiment beaucoup et j'ai trop de le tester ensuite j'ai repris ma barre de massage préférée c'est celle-ci je ne me souviens plus de son nom mais en fait il y a du chocolat et tout et ça sent trop bon je trouve que c'est vraiment la barre de massage qui sent le meilleur après ça dépend des goûts évidemment mais j'adore vraiment cette odeur genre c'est super sucré j'aime trop c'est après c'est oh c'est tellement enivrant comme odeur j'adore j'ai aussi choisi deux fondants pour le bain il y a cette petite coccinelle qui sent trop bon ça sent un peu je sais pas c'est super sucré ça sent un peu le bubble gum celui-là je ne saurais pas vous décrire l'odeur incapable mais ça c'est super sucré aussi ça sent super bon d'ailleurs on dirait une sorte de petit macarron meringue et tout ça sent trop trop bon alors clairement je suis abonnée à l'eau micellaire bioderma et aux huiles des maquillantes coréennes mais je voulais absolument tester ce produit c'est une lotion nettoyante qui sent trop trop bon et je vous avoue que c'est surtout l'odeur qui m'a fait craquer je l'ai testé juste sur ma main en boutique pour enlever du maquillage que j'avais mais l'odeur c'est super addictif c'est quand même terrible parce qu'il y a des odeurs comme ça on a envie de passer la journée avec le nez dans le produit tellement ça sent bon je sais pas si ma phrase était française mais vous avez compris ce que je voulais dire ça sent terriblement bon c'est incroyable j'avais hâte de vous parler de cette petite chose c'est un highlighter solide je trouve ça juste génialissime je vais essayer de vous montrer ce que ça rend oh mais mon dieu le pire c'est que c'est super crémeux super facile à appliquer à travailler je trouve ça vraiment trop beau j'espère que vous allez voir le rendu à l'écran mais c'est juste sublime gros 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 coup de coeur et enfin je termine avec un parfum je pensais pas qu'ils avaient autant de senteurs chez Lush en parfum c'est vraiment génial et ce que je trouve plus intéressant encore c'est qu'ils ont des formats différents donc ils ont des formats en mode un roll-on avec une bille ils ont ce genre de petit format comme ça juste avec un petit vapeau ils ont des vapeaux encore plus grands et ils ont également des parfums solides je trouve ça juste génialissime du coup j'ai préféré opter pour ce format là parce qu'il est petit super pratique je me suis dit que je pourrais l'emmener partout avec moi et je crois que j'ai craqué principalement à cause du Néroli qu'il y a dedans je sais pas quels sont les autres ingrédients Néroli Mimosa le reste je ne connais pas trop tous ces petits termes scientifiques mais juste ça sent super bon je pense que si vous aimez le Néroli vous aimerez forcément ce parfum et il s'appelle Furze je sais pas comment ça se prononce furzi furze en tout cas c'est une dinguerie je vais maintenant passer aux achats que j'ai fait à Londres je suis passée chez Victoria's Secret c'est des sous-vêtements donc je pense que je vais pas vous les montrer comme ça mais juste pour info en ce moment il y a la fameuse promotion où vous prenez 5 slip, culottes string tout ce que vous voulez pour 27,50 livres il me semble c'est pas aussi intéressant qu'aux Etats-Unis mais Londres c'est un peu moins lent que les Etats-Unis donc ça vaut quand même le coup à mes yeux et c'est vrai que c'est une promo pour laquelle je craque quasiment à chaque fois que je vais chez Victoria's Secret je trouve ça super cool impossible d'aller à Londres sans passer chez Boots c'est vraiment une boutique que je ne loupe absolument jamais plus que Superdrugs vraiment je préfère Boots je pense et du coup j'ai pris trois petits produits il y a toujours des marques qu'on n'a pas en France du coup ça m'intéresse beaucoup je ne sais pas si vous vous souvenez mais je vous avais parlé du Pillow Plump de chez Soap & Glory là j'ai pris une nouvelle version qui s'appelle Sexy XL Mother Pucker Extreme Plump et ça a l'air trop bien en fait c'est un peu le Pillow Plump mais en décuplé qui fonctionne apparemment encore mieux donc j'ai super hâte de le tester j'ai repris cette brume pour le corps de chez Ted Baker c'est la rose il y en a une autre qui est couleur verdeau donc je ne sais pas si elles ont un nom particulier moi je les différencie par rapport à leur couleur je l'aime vraiment beaucoup je l'avais déjà testé une fois je l'avais fini plutôt vite j'ai hésité à prendre la grande version mais comme je retourne certainement à Londres le mois prochain je me dis que si jamais j'en ai plus je pourrais toujours en reprendre mais j'adore vraiment cette odeur c'est fleuri c'est frais j'aime trop 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 et enfin pour en terminer avec ce que j'ai pris chez Boots j'ai pris un starter kit de la marque Lise Earl je ne sais pas si vous connaissez mais moi je ne connaissais absolument pas en fait c'est Léa de Je ne suis pas jolie qui m'en a parlé un peu avant que j'aille chez Boots du coup je me suis dit bah pourquoi pas tester elle m'a dit que c'était vraiment très bien que c'était des produits qui convenaient vraiment bien à sa peau et ça m'intriguait beaucoup puisque en fait c'est des produits à l'eucalyptus et dedans il y a du beurre de cacao aussi de la camomille et bah ça m'intriguait énormément surtout que l'odeur c'est vraiment hyper rafraîchissant naturel tout ça j'ai trouvé ça vraiment cool du coup j'ai pris le starter kit parce que je me suis dit pourquoi ne pas tester dans un premier temps la version de 100ml et avec le starter kit je trouvais ça super cool justement parce qu'il y a le petit tissu avec lequel on peut utiliser en fait le produit je trouve ça vraiment sympa et gros plus la marque est non testée sur les animaux elle est fabriquée en Angleterre j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool je vous avoue que je suis de plus en plus à la recherche de marques qui ne testent pas contre les animaux je suis très contente d'avoir trouvé celle-ci mais si jamais vous avez de bonnes marques qui ne testent pas sur les animaux à me recommander n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire je continue avec une commande que j'ai passée sur internet oh là là je suis tellement contente de l'avoir reçu si vous me suivez sur Snapchat vous l'avez déjà vu mais j'ai reçu la Royal Peach Palette de chez Kylie Cosmetics et j'en suis vraiment très ravie je vais vous la montrer assez rapidement mais je pense que je devrais peut-être vous faire un make-up avec parce qu'elle est vraiment très belle et je pense qu'il y a de quoi faire des folies avec j'ai également pris le liquid lipstick Candy Kay je ne l'avais toujours pas en fait je pensais que je n'allais pas l'aimer c'est pour ça que je ne l'avais pas commandé dans les premiers et finalement je l'avais testé chez mon amie Margot et j'avais complètement craqué sur la teinte il est vraiment super joli du coup je vais terminer ce haul avec une note de mode puisque j'avais fait des achats chez Zara rien de fou mais je voulais absolument vous les montrer j'ai pris ce haut qui est vraiment trop agréable j'adore la couleur je pense qu'il ressort un peu plus clair à la caméra mais il est vraiment super beau et comme vous le voyez la matière c'est une sorte de faux d'un et je trouve ça juste super joli le détail de la petite fermeture d'ailleurs c'est juste canon j'ai hâte de pouvoir vous faire un look avec et je termine avec ce jean qui vient également de chez Zara quand j'ai posté la photo du jean sur snap vous avez été sans déconner plus d'une centaine à m'envoyer un message pour me demander d'où est-ce qu'il venait puisque sur la photo on voyait principalement ce qui était écrit juste derrière la jambe droite et je pense que c'est la phrase qui vous a tous inspiré du coup je vais vous lire la phrase c'est écrit et je vous avoue qu'au début quand j'ai pris le jean pour l'essayer et tout moi j'ai surtout vu la coupe qu'il était déchiré devant tout ça mais j'avais pas vu j'avais pas du tout vu l'écriture derrière et je l'ai vu seulement quand je l'ai essayé puis bah finalement j'ai trouvé ça plutôt cool donc puis je pense qu'il vous a vachement plu aussi je sais pas s'il est toujours en boutique mais je l'ai acheté il y a quoi deux semaines de ça donc je pense qu'il doit encore y être mais c'est vrai qu'il est super beau même le détail jusque sur les poches derrière et tout je le trouve vraiment trop canon voilà et voilà pour cette vidéo haul j'espère vraiment que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous tentent parmi les trucs que j'ai pris et n'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont vos derniers achats sur ce je vous laisse prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao abonnez-vous Sous-titrage ST' 501